Hey yo ton de CSD j'espère que vous allez bien on est parti pour la suite du CDF après deux semaines sans vidéo parce que la semaine dernière on avait fait un petit ATLO pour la vidéo du dimanche donc voilà on avait pas fait de CDF là on est reparti pour du CDF on a fait une petite pause j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous dans vos vies tout ça on a eu pas mal de départs de changements de choses dans ce mercato d'été que je viens de finir de 9ème saison si je me trompe pas donc voilà ça avance ça avance la première année où on joue la ligue des champions je le rappelle quand même c'est assez important à souligner on a encore une fois prêté pas mal de joueurs donc vous avez une liste des prêts sous les yeux il y en a beaucoup parce que c'est des jeunes joueurs qu'il faut laisser avec du progrès donc voilà Dragovic d'ailleurs sont les deux qui sont partis définitivement pour 10 et 16 millions c'était pas des joueurs qui progressaient suffisamment donc j'ai décidé de m'en séparer là on a des petits rapports qui sont arrivés donc on a fait un rapport pour avoir des joueurs anglais vous le savez je ne prends plus que les joueurs qui ont une belle valeur plus un beau potentiel donc voilà on est vraiment sélectif parce que on est déjà en 9ème saison on a pas forcément le temps de voir des joueurs progresser pendant très longtemps et on a déjà beaucoup de joueurs au sein de notre équipe qui sont jeunes là il n'y a pas grand chose on a mis aussi un réseau pardon en Italie je ne voulais pas évoquer et en Allemagne donc voilà en Italie c'est des joueurs fort physiquement voilà Mats Hermann ça c'est pas mal 1.194.000 de potentiel on le recrute c'est un joueur qui va être un petit peu plus haut en termes de notre général de base tout en ayant un gros potentiel au niveau de l'équipe du centre de formation il nous reste des petits joueurs évidemment donc le petit Mats Hermann que je viens de recruter il fait quelle taille ? 1m80 est-ce que c'est pas un profil à pouvoir être DC ? je pense que si je pense qu'il a le profil on va essayer de le passer en DC parce que vous le savez bah j'ai des trous j'ai des trous à ce poste de DC on attend éperdument d'avoir des meilleurs joueurs pour l'instant on les a pas il nous reste du coup Vox, Ryu et Martins dans la réserve bon on attend de le voir mais c'est vrai que c'est quand même des joueurs intéressants notamment Ryu qui est très jeune donc je pense qu'on va le recruter et le petit Martins aussi qui vient d'avoir 16 ans on va les recruter tous les deux on essaiera par contre de les prêter on a vraiment beaucoup de jeunes donc Martins on va essayer de le prêter et le petit Ryu on va essayer de le prêter voilà dans l'équipe je vous le disais donc on a pas mal de jeunesse donc déjà on a mis Peters titulaire pour cette saison il a 20 ans il a un peu plus de potentiel que Kabezas voilà on va tenter on va tenter de faire Peters toute la saison au poste de 10 on a toujours notre attaque à 3 qui est énorme le mieux terrain bah c'est quand même considérablement renforcé même s'il n'y a pas encore de joueurs à 85-86 c'est ce que l'on voudrait à droite c'est toujours King à gauche vous le savez c'est Marks qui est passé titulaire vu qu'on a eu un petit problème l'an dernier avec des joueurs qui ne voulaient pas prolonger donc il est passé numéro 1 toujours ranking notre capitaine mais on a toujours du mal à trouver un joueur convaincant à côté de lui donc ça se joue entre Mitchell et Francis j'ai décidé de faire confiance plutôt à Francis qui est plus jeune mais bon on n'est absolument pas sûr que ça fonctionne Ward toujours notre gardien on a eu Sayed remplaçant qui est aussi très fort on a deux joueurs absolument incroyables au poste de gardien il y en a un qui est Egyptian l'autre qui est anglais et on a un effectif assez réduit j'aime bien ça ça nous empêche d'avoir trop de joueurs qui sont noyés dans la masse là on a des petits jeunes sur le banc c'est vraiment des petits jeunes donc à part Mcnail que j'ai essayé de vendre mais il n'a pas voulu partir vous allez voir notre liste de joueurs prêtés elle est absolument faramineuse notre liste de joueurs qui ne sont plus au club alors comment on voit ? oui c'est dans le moral voilà vous avez une liste des joueurs prêtés qui est impressionnante vraiment on a prêté des joueurs de partout et on attend des progressions bien sûr dans un premier temps et j'espère qu'on aura des cracks qui vont sortir de tous ces joueurs là parce qu'il y en a tellement qui sont prêtés ça devient affolant notre équipe jouée de la Ligue des Champions comme je vous l'ai dit on est dans une poule composée de Dortmund du BFAOB du Apple FC Napoli et du RB Salzburg du Red Bull Salzburg donc voilà pour la poule qui ne sera pas évidente parce qu'on a deux très très beaux clubs européens Harpool qui va devoir voilà se montrer se montrer cette année bon on n'a pas trop bien démarré la saison pour l'instant avec une victoire sur les trois premiers matchs bon il faut se requalifier pour la LDC aussi c'est l'un des gros buts de la saison mais on verra si on a les capacités pour réussir en sachant que les dirigeants veulent qu'on gagne à peu près tout donc ça ne va pas être chose aisée ça ne va pas être facile voilà bon bah écoutez on va passer directement à la mi-saison pour voir un petit peu ce qui se passe comment évolue l'équipe et nos résultats dans les différentes compétitions que l'on joue c'est la mi-saison les gars je vous montre tout ce qui s'est passé bon ça va enlever la Ligue des Champions tout va bien on y retourne et ça a été compliqué la phase de poule on fait 4ème avec 6 points on apprend on découvre cette Ligue des Champions en finissant 4ème de la phase de poule c'est dommage c'est dommage on a mal démarré avec deux défaites ensuite on a dû batailler mais voilà trop d'erreurs trop d'imprécisions et on est on a perdu enfin on a fait un dernier match contre Salzburg on a fait le nul donc à victoire on était 2ème donc ça s'est pas joué à grand chose finalement mais on est bien 4ème à l'issue de cette phase de poule donc on est sorti de toute compétition européenne et il va falloir compter sur autre chose pour aller loin par contre on est en demi-finale de la Carabao Cup donc il y a une chance de titre dans cette finale dans cette demi-finale de Carabao Cup on peut aller loin on va démarrer évidemment la FA Cup on va jouer contre Luton Town et en première ligue les dirigeants veulent qu'on fasse premier on est 5ème après les 19 premières journées bon on a 9 points de la première place on est un peu loin mais se requalifier pour la ligue des champions me semble largement dans notre portée maintenant ils veulent qu'on gagne tout les dirigeants ils rigolent pas quoi ils veulent qu'on gagne absolument tout donc ça va pas être facile facile euh ouais 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 bon après le financier va être fait normalement avec euh avec euh 5 millions dans les caisses on les aura largement remporter la coupe bon ça c'est déjà raté hein évidemment et euh et ça ça devrait pouvoir le faire aussi ouais a priori donc bon on verra bien mais euh heureusement que les objectifs euh nationaux sont pas importants ils sont en faible parce que sinon euh et ben on pourrait vraiment être envoyé très tôt en termes de joueurs de progression et euh de notes donc on a Black Thomas à 95 Hansen 91 King 90 euh le plus 1 pour Marx pour Rankin pour Syed voilà bon pour pas mal de joueurs Peters plus 3 donc lui c'est plutôt pas mal il peut devenir spécial on continue de s'appuyer dessus on a la blessure de Giraldo euh Nova qui a aussi pris plus 1 qui est prêté on le rappelle au Napoli euh le plus 2 pour Francis à qui on a fait confiance cette saison d'être titulaire il est en train de nous la rendre euh cette confiance euh bon voilà il y a des augmentations mais euh chez les joueurs prétés c'est pas non plus la folie on a le plus 5 de Durant qui a bien augmenté euh quelques plus 5 aussi voilà pour Herman qui est un joueur qu'on vient de recruter mais qui va directement partir en prêt euh chez les très jeunes bon ça augmente gentiment sachez que quasiment tous j'ai réussi à leur trouver une porte de sortie donc ça c'est plutôt bien ils vont pouvoir être prêtés et euh et comme ça on n'aura pas un problème de de progression pour ces joueurs là j'ai des petits joueurs sympas dans mon centre de formation notamment un que je surveille de très près euh donc les joueurs qu'on a qui sont vraiment pas mal il y a Gallo Nicolo Gallo défenseur central qui a déjà seulement à 15 ans 66 de général donc lui peut être très intéressant euh Finn Wagner pareil 66 de général à 15 ans et après on a d'autres qui sont plus en observation mais on a deux joueurs qui sont déjà très hauts en termes de notes et ils sont à moins de 16 ans donc c'est vraiment des joueurs sur lesquels on peut s'appuyer voilà bon bah écoutez on va continuer dans cette année essayer de faire mieux et d'aller loin dans les différentes compétitions qui nous restent à jouer on se retrouve les gars pour la fin de la saison avec le bilan le débrief et le gameplay c'est la fin de saison les gars on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé on commence avec la conférence ligue une finale FIO-Séville on a en Europa League Atlético-Liverpool belle finale on a en Ligue des Champions Man City Leverkusen Leverkusen assez impressionnant en ce qui concerne la Carabao Cup c'est une victoire pour Harpool United qui remporte cette coupe de la Ligue anglaise en sortant Liverpool en demi et Tottenham en finale la FA Cup c'est un doublé pour Harpool qui sort une nouvelle fois Tottenham un but à zéro on avait sorti Chelsea Salford West Ham Crystal Palace avec match d'appui donc voilà et puis le tour d'avant c'était Luton Town 2-1 donc voilà ça passe pour nous jusqu'au bout avec un doublé on a les deux coupes mais c'est pas tout il reste une journée de championnat et on est déjà assuré d'être champion on n'a pas eu de coupe d'Europe sur la deuxième partie de saison et clairement on l'a senti avec beaucoup moins de matchs que les autres même si on a eu beaucoup de coupes au final on a réussi à bien jouer et puis on commence à avoir une très belle équipe donc ce titre de champion d'Angleterre qui est le premier il est mérité 83 points il nous reste une journée à jouer face à Manchester United et on a beaucoup d'avance 9 points d'avance sur les 3 de derrière Chelsea, Liverpool, Man City donc grosse grosse saison pour nous on a déjà les 3 relégués c'est Fulham, Southampton, Bournemouth en sachant que les dirigeants me mettent à 45 de notre manager alors que j'atteins quasiment tous les objectifs voilà bon il y a juste la ligue des champions sinon j'atteins les objectifs dans toutes les compétitions mais j'ai 45 de notre voilà je suis sur un triplé mais les dirigeants sont pas contents voilà bon je sais pas ce qu'il leur faut on a en termes de progression bon le plus de deux Blake Thomas le plus 2 de Rankine le plus 2 de Devoe le plus 5 de Bram Peters si je suis bien fait de la mettre titulaire dans la saison Kabeza ça a pris plus 2 aussi Novak a augmenté Francis que j'ai mis titulaire en défense centrale il a bien augmenté plus 4 donc ça fait plaisir aussi pour cette stat là McNamara qui a pris plus 3 il est revenu de prêt à la mi-saison comme pas mal d'autres joueurs voilà le plus 4 de Tofi Kabas qui continue de progresser en prêt Cara qui a augmenté aussi Bronco qui a augmenté en prêt James plus 2 7-1 plus 4 le plus 7 de Durant en prêt assez grosse augmentation à souligner quand même on a des plus 4 plus 5 plus 7 pour Lefebvre également qui a été prêté au Corona Kill C le plus 6 pour Correa le plus 8 pour Erman que j'ai prêté aussi il a bien augmenté des plus 5 plus 3 plus 6 voilà au niveau des buteurs on a 33 buts pour Black Thomas 30 buts pour Hansen 22 pour Harris bon les 3 buteurs qui fonctionnent du feu de Dieu 15 passes des pour Thomas et 13 pour Harris voilà on a une paire d'attaques qui est exceptionnelle elle l'a montré on a un centre de formation très fourni les gars vraiment très fourni avec des joueurs intéressants notamment James Winter petit gardien de 17 ans seulement qui a déjà 69 de général toujours le petit Niccolo Gallo qu'il faudra surveiller Wagner qui vient d'avoir 16 ans 67 de général ensuite on a le petit Ricardo Rossi qui peut être pas mal aussi en défense centrale Godard voilà plus d'autres plus d'autres joueurs donc ça commence à être pas mal du tout voilà bah écoute on va y aller pour le dernier match de cette vidéo le match face à Manchester United à Ultraford ça va être un beau match et on va partir avec cette équipe là Syed qui est dans l'équipe ouais bon on va mettre peut-être Frank parce que Syed il jouera pas sinon et on va essayer de faire un bon match à Ultraford pour finir cette vidéo avec le soulevé de titres normalement à la fin donc ça va être pas mal allez on y va pour l'entrée des joueurs allez c'est parti pour cette dernière journée de championnat qui va opposer Manchester United à Ultraford du côté de Manchester tout simplement et on a en face la bande à Antsen avec Hartpool qui va avoir la forte tâche de s'imposer pour bien finir son année il faut finir sur une belle note en tout cas c'est notre souhait ah ils sont beaux ils sont beaux les belles images Tenag qui surveille attentivement son équipe qui elle a sûrement des choses à jouer on y va les gars avec notre équipe cheap face à cette équipe de Manchester oh là là quel travail de notre numéro 10 sur le côté qui va percuter avec ce super bon dribble et ensuite du pied droit il vient envelopper Alban Lafon qui doit s'employer Black Thomas qui se montre déjà le corner est tapé dans les airs c'est Koundé qui va dégager tout ça second ballon la frappe comme elle vient c'était pas mal on a essayé de le retrouver de veau dans l'entrejeu ça passera pas finalement et là la défense agressive de Hartpool pour récupérer très rapidement le ballon Zagnolo bon pressing ce ballon est perdu Zagnolo la frappe stoppée par Ward sachez que j'ai dû sortir avec Thomas qui a été touché alors qu'il était dans la surface mais il n'y a pas eu de pénalty rien de signaler la technique de Pizer ce qui lui permet de pas paniquer et de relancer proprement sur Marx et donc c'est Kabeza qui est rentré sur le côté gauche il est joué Kabeza il est trouvé il enveloppe et Albonafo qui sort une deuxième très grosse parade le ballon de Peters pour Kabeza c'était magnifique c'est ça qu'on veut des bons ballons dans la profondeur 0-0 à la mi-temps de ce choc qui fermera le championnat ça fait donc un but partout alors que 47 minutes se sont écoulées et Harris qui va frapper très fort obligeant Albonafo de sortir ce ballon j'aime bien ces occasions là on fait l'extra passe on finit par une frappe très puissante qui est cadrée le gardien il ne peut pas l'arrêter la capter avec les deux mains c'est impossible et du coup on empie forcément un corner ça s'est bien tapé aussi il se met dans le feu un petit peu et on a pris le pli sur le match oh la la oh la grosse erreur et le but c'est interdit devant c'est interdit de perdre un ballon ici il a un peu paniqué il s'est fait gratter il y avait deux joueurs sur lui pas de solution à droite à gauche en haut en bas il fallait s'en sortir et là il est bloqué il est bloqué il le voit qu'il est bloqué quand il se retourne et forcément ils en profitent Machagnard était mal placé en plus de 7 par 2 balles donc ça fait double erreur oh il est pas loin de la sortir mais Illich ne s'est pas trompé 1-0 pour Manchester complètement contre le cours du jeu parce qu'à par une occasion en tout début de match ils ont rien produit même s'ils nous mettaient toujours en difficulté sur les contre-attaques parce qu'ils ont quand même des bons joueurs oh quel bon ballon quel bon ballon qui va buter sur la fond le ballon de King il était parfait juste parfait Kavezas qui gratte le ballon et mettre Fabiano sous pression mais ça passera pas et malheureusement c'est une relance pour Manchester il ne reste pas beaucoup de temps on fait un brave match honnêtement un brave match on mérite bien bien plus on but sur un la fond qu'on connait bien qui est l'un des meilleurs gardiens du monde à ce moment là de ces 9 saisons et je suis très content de Francis en défense centrale que je trouve excellent allez Hansen Hansen c'est dur Hansen il doit dépasser un joueur mais il y a Akune qui revient et du coup Rivero est là pour récupérer finalement ce ballon c'est difficile c'est difficile et en plus ils ont Anthony qui est un vrai puncher qui fait beaucoup de mal même si on arrive à bien défendre sur lui il va très vite il est pénible à prendre donc on fait pour le mieux mais honnêtement on perd on ne mérite pas du tout la défaite franchement la forme de mérite pure voilà Marx qui gagne encore un duel mais là c'est dur de remonter et hop on perd un ballon heureusement Francis est bien placé on perd ce match ça n'a pas d'incidence sur le titre vu qu'on avait beaucoup d'avance mais mais voilà défaite pour finir bon on fait quand même un grand match on méritait beaucoup plus que ce match là on n'est pas voilà on est quand même heureux parce que on est champion déjà on fait le triplé et en termes de jeu sur ce match là ça ne reflète pas du tout la physionomie du match sur 1-0 bien au contraire bon bah ça c'est bon première première ligue il me semble je crois que la saison la saison 8 on avait fait 2 ou 3 ou 4ème je ne sais plus donc on fait un premier titre en plus on le gagne assez facilement avec pas mal d'avance avec un pitteur sur le milieu de terrain qui m'a régalé il a été excellent vraiment excellent j'ai bien fait de le mettre Francis je lui fais confiance il me le rend très très bien bon et notre capitaine Drunkin qui va soulever cette première première ligue et c'est mérité au vu de la saison voilà Hartful est champion après 9 saisons on va jouer à la ligue des champions l'année prochaine une fois de plus et on essaiera de faire mieux que 4ème quand même cette fois là on a quand même une équipe qui s'est bien améliorée encore et on a je pense Blake Thomas qui est bien parti aussi pour aller chercher des ballons d'or maintenant allez on va célébrer devant le parkage on profite de ces belles images on célèbre devant le parkage c'est beau et on a même les supporters de Manchester qui nous applaudissent le fair play et ils reconnaissent la qualité de leur adversaire du jour qui bon plus a perdu donc ils ont pris les points ils sont contents à la limite mais ils sont conscients de la qualité qu'il y avait en face voilà les belles images et ça vient clôturer cette saison 9 la photo de famille qui fait plaisir ah oui ils sont un peu turbulents les amis là mais bon voilà bon mais c'est une bien belle saison je suis content quand même je suis content j'espère que les dirigeants ils vont le voir qu'on a gagné cette première ligue quand même alors le classement final on l'a du coup non les dirigeants ils sont toujours très malheureux ils sont pas contents ah d'accord là si t'es pas content enfin ce système de notes il vaut rien c'est vraiment de la merde faut vraiment le supprimer parce qu'en fait il a aucun sens voilà Hartpool qui finit devant City et Chelsea avec 6 points d'avance Manchester United qui finit 6ème la relégation je vous l'avais montré voilà une bien belle année qui se conclut j'espère que ça vous a plu que vous avez passé un bon moment en ma compagnie on a peut-être des petites images joueurs de la compétition bah ouais forcément Thomas qui est là qui est là c'est normal on a 4 semaines d'absence pour Thomas qui malheureusement s'est blessé lors de la dernière journée l'équipe il y a beaucoup de joueurs de chez nous évidemment et voilà écoutez c'est beau c'est très beau je vous laisse ici pour aujourd'hui j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie on se retrouve demain c'était SD gros bisous tchoss Sous-titrage ST' 501